Est-ce que vous avez des questions ? Quoi ? Un petit freestyle ? Comment ? Tu fais quoi, ton avis ? Tu es vraiment un rappeur ? C'est une passion ? Moi aussi j'aime bien, c'est sympa. T'as des sons ? Ouais. Ah ouais ? Non. Pas du tout. Tu m'en bats les c**nes de ta gueule. Il y a deux minutes tu me conseillais d'arrêter et maintenant tu veux faire un son ? C'est pas de cohérent Bobby Brown. On m'envoie le son, je t'en fais un dernier. En te regardant dans les yeux. Wow ! Hey yo ! Hey yo ! Je puis m'instigues sur les quai de Seine, puis je cogite en matant le ciel. J'ai tout pour avoir la vie belle, mais parfois je me sens du père. Comme Depardieu devant de mes vitels. Comme 2002 devant de militaires. Hey ! Tu veux faire un feat ? Je te fais de vie la semaine prochaine. Avec moi, pas d'air tété. M'attre les gosses sous les yeux. Tu peux y caler trois paires de clés. Pour moi le rap, c'est inné. Pour toi c'est juste un job tété. Maman disait, j'ai fumé tout le potager. Comme je sais faire, avant de devenir le potager. Parfois je me dis, oui j'ai envie. Faire ctrl z sur ma vie. Faut que je passe super saiyan avant la fin de la calvitie. Au micro, je suis ready. Devant ta fille, je me ready. Tu veux pas le faire le premier soir ? On peut le faire à midi. Je me attendais pas quoi. Mais moi je dévoile pas mes sentiments facilement. Moi je suis un mec pudique. Je te jure, j'ai grandi dans une famille d'une pudeur. Mon père il est d'une pudeur. Ma mère elle est d'une pudeur. Putain les anniversaires, mon père et moi. L'enfer de statut. Bon anniversaire. Merci. Allez, salut à l'année prochaine. Bye. Tu sais que j'ai jamais vu mon père faire un bisou à ma mère de toute ma vie. T'as aussi ? C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Le jour du mariage, il lui a serré la main. Enchanté, voici la cuisine. C'est ça qui s'est passé quoi. Et c'est ça. Et là ma copine, elle me dit je t'aime et tout. Et c'est hyper récent. Du coup je suis un peu gêné. En plus elle a le je t'aime hyper facile. Je t'aime bonjour. Bonjour je t'aime. Je vais me promener je t'aime. Il n'y a plus de biscotte je t'aime. Tu n'as pas 20 balles je t'aime. Moi je commence à lui dire, viens on espace un petit peu. On s'organise sur tout ça. Parce que je trouve que les je t'aime sans les actes, ça perd un peu de valeur. Moi je préfère les actes, les preuves. Les paroles en l'air, ça ne m'intéresse pas trop. Je lui dis tu m'aimes ? Super. Fais moi en ta gine aux olives. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais c'est vrai que les je t'aime sans les actes, c'est comme ce pote bourré. Vous voyez de qui je parle je suis sûr. Ce pote bourré en soirée, il vient te voir avec sa main moite sur ta nuque comme ça. Complètement torché front contre front comme ça. Je t'aime. Frère. Je serai toujours important frère. T'es mon meilleur ami. Je t'aime frère. Je serai toujours important. Ça fait 20 ans que tu le connais, t'as déménagé 4 fois et t'as pas aidé une seule fois s'enculer. Alors moi du coup je le prends avec ma main moite comme ça sur sa nuque aussi. Tu m'aimes frère ? Bah fais moi ta gine aux olives. Putain, moi je suis retourné de vacances là. Je reviens mais putain mais je suis content en fait. Je déteste être un touriste. Je déteste ça. C'est pas le pire sentiment du monde d'être un touriste. Je sais pas, tout le monde a envie de te baiser. Non mais voilà. Tout le monde a envie de te baiser. C'est ça. Parce que toi t'as prévu un budget. D'accord ? T'as fait les quelques petites économies. Tu vois, pour passer un bon moment. Sauf que tout le monde est au courant. Et l'objectif c'est de te ponctionner un maximum dans un temps imparti. C'est ça. Ça commence, tu descends de l'avion. Dira que tu descends. C'est parti. Tout le monde te saute dessus. T'as l'impression d'être une piñata. C'est ça. C'est ça. Les mecs te disent bonjour avec un TPE. Presque, on en est là. Je suis allé là sur une île en Grèce. Tu veux aller au taxi, pour aller de l'aéroport au centre-ville. C'est 15 minutes. Le mec te met pas de compteur. D'accord ? Il te regarde droit dans les yeux et dit 75 euros. For you my friend. For you my friend. Tu sais que quand toi t'es là avec ta valise, ta chemise à fleur, tu te dis putain mais je suis vraiment un boloss. Putain. Le pire c'est les boutiques de souvenirs. N'y allez jamais. Le prix dépend de ton taux de mélanine. Non mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et si t'as une chemise à fleur, c'est 20% en plus. Coup de soleil sur le nez. PAH ! C'est fou quand même cette manie qui est à l'être humain à toujours... Dès que t'es un étranger il veut te baiser. Nous au moins en France, les touristes, on s'en fout de leur argent. Tout ce qu'on veut c'est qu'ils se cassent ! Non mais ça vous êtes déjà arrivé les voisins qui baissent Nelly ? Ouais ? C'est vous ou c'était les voisins du coup ? Les deux ? On se coquine Nelly ? On se coquinette ça hein ? Il faut mettre un casque sur... Pourquoi tu interviens toi ? Non mais c'est pas nécessaire. Je n'aime pas dormir avec des casques d'autant plus. C'est pour m'aider ? Mais tu te doutes bien que j'y avais pensé aussi hein ? Mais ouais j'aurais peut-être pu prendre un casque, c'est vrai que je suis complètement con. On va passer à un autre sketch, tu as raison. Alors ! Tu sais, mes premiers degrés de fou quoi ! Ça c'est l'inverse de l'humoriste. Parce qu'évidemment que tu peux mettre un casque, mais dans ces cas là il n'y a plus de sketch ! Toi tu devais être à l'école intercalaire, à l'inéa 4, petit crayon, le big cake couleur dans son étui, et tu étais la meuf au premier rang comme ça. Et tous les mecs ils se disent, on peut copier sur toi Colline ? C'était ça ou pas ? Un peu oui ! Tu vas souffler à la fin de chaque vanne en fait ? Parce que je rigole ? Mais c'est ta manière de rire. Parce que du coup, à chaque fois tu finis de rire, tu ris, tu fais tu souffles, elle se fait fin que chaque phrase. Mais c'est pas un reproche, c'est étonnant. Parce que moi je vis le truc aussi, forcément. je suis là en fait. Donc tu connais les mecs qui rigolent genre ça te dit quelque chose ou pas ? Bah toi quand tu fais une vanne et que t'entends tu sais pas s'ils rigolent ou s'ils se font un peu de ta gueule. Donc tu fais ton truc et tout le mec ? Voilà. C'était pour te dire que tu me casses les couilles. Mais bien hein ! Comment tu t'appelles ? Gym. Gym ? Tu fais quoi dans la vie ? Gym man ? Je suis pianiste professionnel. D'accord. Tu fais des compos ou tu fais des covers ? Tu fais des reprises de Beethoven et... Concertistes. Concertistes c'est-à-dire ? Plus précisément ? Bah dans la musique, t'as les gens qui font du jazz, d'autres qui font des trucs un peu classiques. Moi j'suis pas vraiment, c'est un peu classique. Mais ils font du jazz. Moi j'suis plutôt dans le classique. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font du jazz. Moi j'suis plutôt concertiste. T'as pas aimé les souffrances ? Oui, c'est ce que j'essayais de te dire. Mais je vois que tu es persuasif. Je suis pianiste de jazz. Concertistes. Concertistes de jazz. Non, dans le classique. Je suis pianiste de jazz. Je fais du Miles Darius, man. De jazz aussi ? Tu fais du jazz ? J'ai fait. J'ai fait. Je suis concertiste de jazz. J'ai fait ça en l'an de grâce 1973. Avec ce bon vieux James Brown. Qui faisait de la soul et de la funk. Ça n'a rien à voir. C'est qui ton maître à penser ? Enfin pourquoi je te parle ? Mais en même temps, tu m'intrigues. Merci, je sais que je fais ce que je veux. Merci. Je suis là pour faire ce que je veux. C'est le principe. Je suis minire. Je suis minire. C'est rare d'avoir un public plus pédant et prétentieux que l'artiste sur place. Tu te rends compte que je suis plus humble que toi. Oui, tu es artiste, mais tu pètes plus... Tu es chiant ! Il est pédant, hein. Il est pédant un peu. Il se la pète. Jaaaaaaaaaaaaa. Tu te la pètes, hein. Toutes les meufs sont d'accord. J'adore. J'adore quand les meufs sont d'accord avec moi. D'accord ! Mais c'est un Parisien. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est un Parisien. C'est un Parisien. C'est un Parisien ? Bah, elle a raison. C'est de vous faire, cette ville de fou. Pourtant, je suis un Parisien, moi. Battez-vous, battez-vous. D'accord. Bon, on se calme, maintenant, hein. C'est vrai que Pierre-Louis, au final, c'était le mec cool de la soirée. C'est vrai, Pierre-Louis ? Alors, tu as commencé à trouver un sens à ta vie ? Ça progresse, oui. Ça progresse ? Je suis peut-être de être au piano. Bon, moi, j'arrête, hein. Je vous laisse faire. Arrête avec ton téléphone. Je rigole. Fais-ce que tu veux ? Fais-ce que tu veux ? Il y a les gosses qui font chier ? Capote ! C'est tellement plus simple. Regarde, est-ce que j'ai des gosses, moi ? Est-ce que j'ai des gosses ? Alors, je me plains pas, mon vieux. Capote ! Et la vie est meilleure. Voilà. Actuellement en spectacle. Les vendredis, samedis, au théâtre Le République. Et en tournée dans toute la France. La plus grande raison dans laquelle je vis, c'est celle de ce que les autres pensent de moi. Ils pensent de moi. Frérot, le texte précis. Ne radons pas une mienne du récit. Hey ! J'sais pas si j'suis un MC, ou juste un putain de connard indécis. Hey ! Imbécile ici, l'amour, on le vit ? Pas ! Et on en parle derrière un flexi. J'ai trop talent si je taffe pas ! La putain d'sara, ce sera du gâchis. Ce matin, j'ai décidé de gueuler dans une putain d'instrui de Viking. Oh ! Beaucoup d'FC qui devraient faire des pauses. Beaucoup de multiples pour ne pas dire grand chose.